Bonjour, aujourd'hui j'aimerais évoquer la figure d'un des pianistes majeurs de notre époque. Il s'agit d'Igor Lévite, âgé d'à peine 30 ans. Dans les périodes entre guillemets « ordinaires », nous aurions pu avoir la chance de l'écouter en concert à Paris, que ce soit en soliste ou avec orchestre. Igor Lévite a déjà démontré qu'il pouvait jouer tous les répertoires, mais il a une prédilection pour le grand classicisme et les débuts du romantisme, et on lui doit à cet égard une merveilleuse intégrale des sonates de Beethoven au disque. Il est proche également de la musique de Jean-Sébastien Bach, dont il a livré un enregistrement mémorable des variations Goldberg et des partitas, et encore tout récemment un disque appelé « Uncounter », dans lequel il interprète des chorales du compositeur, chorales initialement écrites pour l'orgue et transcrits pour le piano. Igor Lévite est né en Russie, dans une famille juive, mais comme beaucoup de familles, celle-ci s'est installée en Allemagne dans les années 90. Il a remporté plusieurs prix internationaux, dont le deuxième prix au Grand Prix International Maria Callas d'Athènes en 2004, et la médaille d'argent en 2005 du concours Arthur Rubinstein de Tel Aviv. Ce n'est pas uniquement par sentimentalisme que j'ai plaisir à évoquer ce prix, mais c'est surtout parce qu'il est d'une grande importance pour le milieu pianistique. En effet, le concours Arthur Rubinstein, qui se tient tous les trois ans depuis 1974 à Tel Aviv, a distingué nombre de pianistes qui, depuis lors, sont devenus certains des plus grands musiciens de la planète. Ce prix évoque bien sûr la figure du Grand Arthur Rubinstein, la figure d'un des plus grands musiciens du XXe siècle, qui, à l'instar de Léonard Rubinstein ou du violoniste Isaac Stern, n'oubliait jamais de rappeler les liens forts qui l'unissaient à Israël. On peut citer parmi les glorieux vainqueurs du concours de Tel Aviv, Daniel Trifonov, Boris Gilbert ou Cyril Gernstein, ou encore Gerhard Hopitz ou le merveilleux Emmanuel Axe, qui, justement, a beaucoup joué avec Isaac Stern. Igor Lévit appartient au cercle finalement assez réduit, de ses interprètes qui s'imposent immédiatement et qui suscitent une écoute admirative et émue. Il possède un son à la fois fin et profond, immédiatement reconnaissable, et semble avoir passé sa vie à réfléchir sur les œuvres qu'il interprète. Il n'oublie pas non plus d'être d'un grand courage et de combattre l'antisémitisme, notamment en Allemagne, où il réside. Bref, un grand et noble artiste qu'Igor Lévit, qu'on espère pouvoir réécouter bientôt en concert en France. En attendant, on se consolera de son absence en écoutant ces disques consacrés à Beethoven ou Bach, tous édités chez Sony Classical. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour un nouvel entretien. Bonne journée sur RCJ. Sous-titrage ST' 501